En fait, il y a une information qui vient de balancer à l'instant même, qui sort du journal The Wall Street. Ils disent que tous les jeux que l'on utilise sera inclus dans le Game Pass officiellement. Mais, par contre, attention, attention, cette information-là était censée de dire pendant le Xbox Showcase le 7 juin. Elle a fuité, et elle a fuité, et ça a fuité. Et du coup, le journal de Wall Street a pris cette information-là et il a partagé ça sur les réseaux sociaux. Et du coup, ça fait une polémique de malade. Et du coup, on attend toujours la réponse de Spencer parce que là, il... Et Xbox n'a pas à répondre sur ses réseaux, rien. Pas encore, pas encore pour l'instant. Depuis la polémique et les studios fermés de Xbox, c'est un bon move en vrai. C'est officiel, c'est officiel. Là, c'est officiel. Donc là, on veut dire moi... C'est pas... Attends, donc là, on veut dire moi... Attends, c'est tous les call-offs ou... Là, il y aura... La saga... Toute la saga call-off sera dans Game Pass et le prix, par contre, il dit bien, le prix de l'abonnement de Game Pass risque d'augmenter. Oui, ça, c'est ça. Donc là, le modern Warfare 3, on peut jouer à l'île dans le Game Pass ? Ouais, ouais. Toute la saga de call-off sera inclue dans le Game Pass. C'est officiel. C'est officiel. Pour pallier un petit peu à la mauvaise image parce que là, de monde se dit « Ah ouais, on pourra jouer à call-off dans le Game Pass. » Mais il est sûr, il y aura un pic. Même si des gens connaissent déjà qu'on va être annoncés officiellement, on va forcément avoir un pic dans le Game Pass obligé. Parce que de monde va dire « Putain, le Game Pass, quand même, il paye beaucoup moins cher que si il me achète le jeu. » Donc, il y a des gens là pour en s'en aller, sûr. Mais là, on veut dire... Donc là, on veut dire comment aller. Ça fait son showcase. Mais ça montre son nouveau call-off. C'est Black Ops 6, du coup. Parce que si il me suit ce qu'il avait écrit dans le truc Skyrosa. Et au moment où Black Ops 6, ça sortit, il ne peut jouer dans le Game Pass direct. Et voilà, du coup, il va balancer l'information. Voilà, tout le sagrat que l'on utilise sera dans le game. Quand il pense que les call-off, tu sortes à la base, donc tu as vendu seulement le jeu digital ou en boîte et que tu écoutes quand même un bon café entre 50 et 70 selon son achet d'aller, Donc là, on veut dire qu'il n'y a plein de monde ni pourra jouer les affaires pour même pas 12, 15 euros. Mais le problème, c'est que Xbox n'a toujours pas réagi. Et franchement, à moi, à la place d'Xbox, j'aurais pas été plainte à Wall Street Journal. parce que c'est eux qui ont balancé l'info. Oui, mais la question, c'est qu'ils n'auraient pas dû. Oui, mais les gars, Wall Street Journal, ils pensent que s'il y a balancé, ils connaissent les lois pour protéger Ali de Sash, sinon, ils n'auraient pas fait. Oui, mais il prend... Oui, mais forcément, là-dessus, on a déjà tagali, mais du coup... Le CM transpire sur... Le CM transpire, putain, comme ça fait... Ah oui, le CM... Il voit déjà... Il voit déjà... Il voit déjà... Il voit déjà Fils Pinsser avec Sarabon, non... Ce n'est pas possible. Fils Pinsser avec Sarabon, Fils Pinsser avec Troussaint-Jouin. Putain, mets-toi là-dessus, tiens-toi là-dessus. Mets-toi là-dessus, parce qu'il est là, là, le planer. Si c'est... qui ne vient pas de Bana, c'est forcément un employé. Après, il disait à l'autre qu'il a déjà eu des cas, pas forcément sur Xbox, mais il a déjà arrivé des cas. Par exemple, la fuite... La fuite GTA, ou d'autres trucs. Si on a des gens, il fait fuite des trucs, des fois, ils retrouvent Bana. Et après, il faut Bana devant la justice. Il faut Bana, il y a fait. Il faut Bana... Moi, ce que là, c'est passé, en fait, c'est que Wall Street... Zala donne l'info à Wall Street, mais Wall Street, n'était pas censé divulguer l'info tout de suite. Genre, ils n'auraient dû attendre le choc. Ouais, ils l'auraient dû attendre. Sauf que Zala, tu m'as le compris, il a dû avoir un train ou ça. Wall Street n'a pas compris ce qu'il devait faire. Et Zala dit leurs affaires, alors qu'en fait... Peut-être dans les commentaires, sous les postes... Ils pensaient juste sur Wall Street, Bana la merdée, Zala délivre l'info. Non, les gars... La ligne est trop tôt. La ligne est trop tôt. Et Zala comment... Comme les autres, le 9 juin, elle est cruciale pour Bana. Parce que la polémique... Là, c'est comme si Bana avance d'un chemin, il a un bon piège partout. Donc Bana, il connaît que PlayStation, il s'apprépare du lourd. Bana, il connaît que l'image n'est pas trop au top, que Bana a des soucis financiers, que Bana a du licencié. Déjà, il fait de mauvaises images, et Bana a la paix des gens dans les équipes. Bana a la redistribuer et il a des gens la pluie d'emploi. Donc, vous sortez de la tête de ça, vous allez obliger de mettre un gros move, obliger de mettre un truc que vous ne ferez peut-être pas, quitte à peut-être de perdre un petit peu d'argent, parce qu'au final, peut-être il y aura plus de gens en main sur le Game Pass, mais est-ce qu'il sera vraiment plus rentable que si chacun l'avait à chaque logeur 60 euros ? A voir. Exactement. A voir, à voir. Mais Miespec, mais Miespec, ce n'est pas la seule cartouche. Déjà, celui d'image du Choquet, il est bien collé Call of. Donc Call of, ça prend une grosse part. Sinon, il n'aurait pas à mettre ça comment en gros suit le truc. Donc, il n'aura une grosse part dedans. Et même après le Choquet, il n'aura sûrement peut-être un petit gameplay et tout comme ça. Après, moi, il ne faut pas que ça soit le cas. Il faut mettre d'autres jeux dedans, les gars, obligés, sinon ça sera dur. Mais comme on l'a dit par rapport à ce qu'il va rapporter à plus que vendre le jeu 60 euros. C'est ça. Mais après, c'est ça. En fait, si vous faites le calcul, imaginons que le jeu, il y a 60 et quelques. Donc, forcément, déjà, on met tous les gars que l'est habitué à jouer à Call of comme les fans de FIFA, les fans de NBA 2K, les gens qui rachèquent la licence à chaque fois qu'ils sortent. Déjà, on connaît que ces gens-là, cette catégorie 2, il y en a beaucoup en plus. C'est tous les gens qui jouent en mode vraiment performant. C'est forcément des gens qui vont achèquer le jeu. Ben là, il n'aura rien à foutre que Game Pass. Parce que Ben là, il connaît que si on se passe, le jeu ne sera pas pas autre, il faudra payer, payer, payer. Tandis que là, on prend le jeu une fois fini. Donc, les points joueurs de ce type-là, il est beaucoup plus rentable pour lui de prendre le jeu direct, paye son jeu cher, mais le jeu l'y allie. et au moins, l'icône, il s'est rentabilisé parce qu'il s'est joué au train sur des années, il s'est dansé sur le mode en ligne, tout ça-là. c'est bon. Après, cette catégorie, elle ne bouge pas. Après, on a des gens, des fois, même, il y a des gens, il y a des gens, ils ne jouent à call-off que pour le mode campagne. Le mode en ligne, il existe, même si on ne croit pas ça, mais il y en a plein de gens. Il ne dure pas longtemps le mode campagne en général. Oui, déjà, on regarde le 3 lag et la blague, mais peut-être que là... Oui, ça me pousse. Mais voilà, cette catégorie de gens-là, à moins, par exemple, il y a intéressant le multi, il y a intéressant le matériel truc, mais ça prend un lieu sur le Game Pass. Ou bien, peut-être que c'est des gens, une autre catégorie encore, depuis que la démocratisation du digital par rapport aux jeux physiques, on a beaucoup de gens qui adorent le digital parce qu'ils ont un certain confort, où ils n'ont pas besoin d'accès direct à l'art. Ils ne prennent pas la place ton case parce que c'est un objet numérique. Enfin, c'est un produit numérique, donc au final, ils ne prennent pas de place chez eux, on n'a pas plein de boîtes qui traînent, on n'a pas plein de CD qui rayent. Bon, après, instantané, il dépend de ton connexion, mais cette catégorie de gens-là aussi, que là, peut-être pas, que pareil, ils ne jouent pas forcément un call-off de ouf, la valet de Game Pass. Donc, il n'a peut-être moyen, je me pense, que si vous faites les calculs, ils augmentent vraiment le budget. Parce que moi, une autre catégorie aussi, c'est les gens qui vont découvrir le jeu sur le Game Pass, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont jamais joué à un call-off du tout. Bah ouais, les plus jeunes. Ils vont découvrir le jeu dans le Game Pass et le truc, c'est call-off. Il y en a un battle pass, un season pass dedans. Ça veut dire qu'il y a un truc qui fait revenir les joueurs au fur et à mesure. Il y a des skins, il y a des trains communs. Et je pense que ces trains-là sera offerts aux gens que les abonnés au Game Pass, c'est un peu comme celui de Ubisoft. Donc, s'il y a des nouveaux joueurs et qu'il n'a pas envie de garder les skins, il n'a pas envie d'aller acheter le jeu forcément, ça trouve un regard de train pour avoir accès au Game Pass et toutes les saisons et tout ça, directement dans cet abonnement au Game Pass. Donc, ça aussi, je pense, il peut être intéressant. Et que Namanie, il a souffert le calcul de tout ça, que c'est vraiment un bon move et ça a vraiment fait augmenter les chiffres. Il peut être positif. Et au final, ça a comblé un peu les autres problèmes financiers-là. Sachant qu'en plus, c'est un jeu qui dure, Call of Duty. C'est ça. C'est un jeu qui dure. C'est ça l'intéressant, c'est que c'est un jeu qui dure sur l'autre. Voilà. Imagine, à Oumama, à jouer Call of, par exemple, où Nantipod, il dit comment rater, ben, quoi, on fait une session call of, une session multi, ben, il va peut-être prendre le Game Pass, et moi, je vais perdre le gars et ça peut aussi peut-être possible. Donc, au final, c'est pas un mauvais truc. Mais, il faut pas que c'est la seule cartouche. Faut pas que ça n'a que ça. Talon te parle de Fable et d'autres jeux. Il faut que Xbox, bon, il aura des grosses annonces aussi. Il aura le jeu-là, Alter aussi, nous l'avons parlé l'autre fois. Mais il faut que l'y mettre, parce que, il est sûr que PlayStation, il s'a pas fait de cadeaux. Mais, il croit encore un petit peu à Xbox, parce que, si Benalla fait tout ça, c'est que Benalla a quand même une petite cartouche derrière, quoi. Zala a licencié, mais il faut Benalla rattraper à Zod. Après, n'oublie pas que Xbox, Benalla, il date pas de deux ans, il fait des années Benalla, les gars. Tout comme Nintendo, tout comme PlayStation. Donc, s'il fait des années Benalla, c'est qu'il n'inquiète pas, Benalla, toujours des plans B, des plans C. Benalla, il peut remonter la pente, Benalla, des gens qui occupent de ça. On espère. Benalla, on a tendance, donc on verra. Le prix de l'abonnement Game Pass va être augmenté d'ici quelques années, d'ici quelques mois, et toute la saga de Call of sera inclue dans le Game Pass. Voilà. Voilà. Sous-titrage ST' 501